Bonjour, aujourd'hui on va parler de Compex Runner. Qu'est-ce qu'un Compex ? C'est un appareil d'électrostimulation destiné à intervenir en complément des entraînements chez les sportifs. Chez Compex, il y a toute une gamme d'électrostimulateurs, mais celui que j'ai testé, c'est un modèle dédié à la course à pied, avec des programmes spécifiques à la course à pied. Le Compex se présente sous la forme d'un petit boîtier autonome, c'est-à-dire que vous allez pouvoir le charger pendant quelques heures, et ensuite vous aurez à peu près 2-3 semaines d'autonomie, en raison de 5 et 10 séances par semaine, sur la batterie du Compex. C'est tout à fait confortable, on peut le renvoyer en voyage sans se soucier d'avoir à le charger. L'appareil est vraiment très simple d'utilisation, les menus sont clairs, vous avez différents programmes, répartis en plusieurs catégories, de la prévention, de l'antidouleur, de la préparation, et de la récupération. Donc moi j'ai utilisé plusieurs de ces programmes, de la prévention pour l'entorse de chouille, parce que je me suis une entorse cette année, donc j'ai voulu tester, voir les effets que ça pouvait avoir. J'ai également testé l'antidouleur, parce que je me suis refait un peu une petite tendinite au genou, donc j'ai placé des électrodes au niveau de la patte d'oie, et en gros ça agit un peu comme un pain de glace, donc après on n'a plus mal, c'est assez sympa. Ensuite, j'ai surtout travaillé au niveau préparation. J'ai utilisé ça en complément de plusieurs trails que j'ai effectués, que ce soit le trail de Loison, le trail des Gorges de l'Ardèche. Donc j'ai beaucoup travaillé à la force, le programme qui s'appelle Force Specific Trail, et là j'ai vraiment senti un gain au niveau des cuisses, j'ai pris un peu en volume, et j'étais beaucoup plus à l'aise dans les descentes en trail. Trois jours avant la compétition, vous pouvez également faire un programme qui s'appelle Surcompensation, qui va permettre d'améliorer la circulation sanguine au niveau des muscles. Je ne saurais pas dire si j'ai eu un réel apport grâce à ce programme spécifique, mais ça ne m'a pas posé préjudice. Donc assez sympa. Au niveau du gainage, j'ai utilisé quelques fois le gainage au niveau abdominal. C'est pareil, c'est assez efficace. Je ne suis pas un grand fan des abdos, ça permet d'en faire sans avoir à se forcer. Le gros avantage du Compex, c'est que vous pouvez faire autre chose en même temps, lire un bouquin, aller sur internet, ça c'est vraiment très sympa. Après, ça ne remplace pas un vrai entraînement, mais c'est un plus. Il faut considérer ça comme un plus au niveau de son entraînement. Qu'est-ce que je pourrais dire encore ? Les moins ? Alors bon, vous achetez le Compex qui est déjà à un coût, et en plus après, vous avez des consommables. Avec Virginie, on a utilisé le Compex à deux pendant deux mois. Le consommable, ça se présente au niveau des électrodes. Le problème, c'est que ces électrodes, elles ont s'usées. Là, on est venu à bout de trois ou quatre électrodes pendant les deux mois. Les électrodes, elles s'assiedent par paquet de 4 à 6, je crois, et c'est pour une somme de 10 euros. Donc, il faut savoir que tous les deux mois, vous allez devoir redépenser 10 euros au niveau des électrodes. Donc, une fois que l'électrode est usée, soit elle ne colle plus, soit on va faire carrément le petit pin sur l'électrode qui permet de la relier au câble. Donc, il faut savoir que quand j'ai acheté ce genre d'appareil, après, il y a toujours un coût au niveau consommable. C'est mieux d'être rasé que pour vous, messieurs ou mesdames. Toujours mieux d'avoir les jambes épilées, sinon c'est très désagréable de retirer les électrodes. Quoi d'autre ? Donc, le niveau du manuel, c'est très bien fait. Vous avez des petits schémas explicatifs où placer les électrodes. Donc, ça, c'est très très simple d'utilisation. Au niveau programme, je trouve ça un petit peu léger au niveau d'explication sur chaque programme, sur ce que ça apporte. Par exemple, vous avez là le Sports Specific Trail. Donc, les effets, on indique l'augmentation de la force et de la contractation musculaire. Amélioration de la course en côte et en terrain accidenté. Bon. Ok. Soit l'utilisation pour les coureurs préparant une épreuve de course avec fort dénivelé. Voilà, on ne sait pas beaucoup plus. Bon. Après, il n'y a peut-être pas besoin d'en savoir un peu plus, mais j'aurais bien aimé quelques explications supplémentaires. Attention aussi, si vous n'êtes pas réveillé, une fois, moi, j'ai mal réglé ma force au départ. J'y suis allé très très fort. Je n'avais pas vu que j'étais en échauffement. Et au moment où la séance a commencé, après l'échauffement, je me suis pris un bon coup et j'ai eu mal jusqu'à 6 heures encore après au niveau du choc électrique. Donc, à utiliser avec attention. Voilà. Donc, c'est vraiment un appareil qui m'a agréablement surpris. Je suis un peu triste de devoir le rendre parce que c'est un très bon complément au niveau de la préparation et de l'entraînement. Et parfois, avec les sorties, si jamais il ne fait pas beau ou autre, on va dire qu'on va moins culpabiliser de ne pas y aller. On se fait les deux séances de complexe dans la foulée pour faire travailler un peu les muscles. Évidemment, ça ne fera pas travailler du tout le cardiaque. Donc, il faut toujours aller travailler le cardiaque en nature. Voilà. Donc, c'est un appareil que je vous recommande. Si vous avez le budget ou que vous en pouvez offrir un, c'est quelque chose de très sympathique que je recommande. Donc, une bonne surprise cette année. Voilà. Merci. 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 Merci.